Bonjour et bienvenue sur LegataTV, bonjour les droïdes, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de Super Mario 3D All-Star Donc attention, on fait du réchauffé et on vous balance ça sur Switch Évidemment on peut comprendre que certains n'ayant pas connu par exemple Super Mario 64 etc etc ou Super Mario Sunshine Peuvent le découvrir maintenant sur Nintendo Switch avec des textures un petit peu plus fluides Amélioré pour la Switch avec la maniabilité de la Switch et tout ça Mais bon pour moi ça reste du réchauffé, vous avez déjà mon point de vue Le jeu est disponible à partir de 50,99€ sur l'eShop ou en physique Et je crois que par rapport à la physique le jeu est disponible jusqu'au mois de mars Donc pour faire booster un petit peu les ventes et tout ça parce qu'après il sera retiré de la vente Donc le jeu est disponible depuis le 18-9-2020, classe d'HPG7, on peut y jouer avec les Joy-Con ou le Pro Controller Au niveau des langues on a anglais, français, japonais, allemand Le jeu fait environ 5Go installé sur la console Donc on va tout de suite faire les présentations au niveau du jeu Donc Super Mario 64 de 1997 Super Mario Sunshine, excellent, 2002 sur Gamecube Et Super Mario Galaxy sur Nintendo Wii Et un petit bonus, donc c'est les bandes son originales des jeux Voilà Donc on va tout de suite commencer celui-ci ensemble Donc là la chance qu'on a c'est qu'on peut l'avoir en français Alors on va commencer Donc là le gros point noir par contre c'est qu'on a un format 4 tiers Là où quand la ROM hack était sortie on avait un pur 16 neuvième pour en profiter Là on se tape une vieille 4 tiers Donc si t'as une télé, une grande télé 55 pouces, 65 pouces Et bah tu vas profiter d'un beau 4 tiers sur ta grande télé Au lieu d'avoir un beau 16 neuvième Donc si t'as pas de Switch, tu peux en profiter avec un émulateur Et tu prends la ROM, tu tapes le nom du jeu plus la ROM Et tu vas trouver N64 Donc voilà les textures du jeu Ok bah je vous laisse le blabla, vous le découvrirez vous même On est juste à la cour Donc au niveau des commandes c'est assez fluide Il n'y a pas à dire Donc pour sauter B Pour taper Y Donc X aussi Et A je saute Voilà Donc avec ZL voilà La sport prend une photo Avec R je prends une photo Et je m'accroupis La caméra je la gère avec le Joy-Con de droite C'est super, c'est joli Impec Ça a pas l'air trop bugué pour le moment De mon côté Donc j'ai pas fait la mise à jour et tout ça On est en bosseur On va essayer de se faire un petit niveau ensemble Là sans étoile, impeccable Donc ça reste fluide Après voilà Tu peux jouer à Mario 64 Mario Sunshine Mario Galaxy Sur Nintendo Switch En mode portable Bon c'est de la bombe Voilà faut le dire clairement Même si ça sent le réchauffé C'était des trucs où il te fallait une N64 Ou un Gamecube Pour pouvoir y jouer Là maintenant tu peux y jouer en mode portable C'est le gros gros avantage Petit son La modélisation parfait Merde Evidemment On va laisser taper le boss Directement Donc là on voit Niveau de la caméra Bon on voit toujours les mêmes textures Mais il faut pas oublier qu'on est sur 1,64 On est pas sûr du contenu Alors ça a été adapté Donc en gros comme on a l'espace de stockage suffisant Ça a pas été compressé Tout ça comme sur les formats d'origine Mais j'ai vu des roms Beaucoup plus belles Et puis surtout pas en cas de tiens Ça a pu faire au moins l'effort de le mettre en 16,9 Peut-être tu peux marcher aussi tout doucement Je cours mais tu peux marcher sinon Petite musique sympa aussi Bon là tu profites pleinement de la Switch Après t'as 3 bons jeux Faut le dire Voilà donc là il va marcher Donc là c'est le premier boss du jeu Pour ceux qui connaissent pas Hop Bon il te fait rien De toute façon c'est le premier boss Les hitters dans le même temps que toi Hop Et le jeu à l'époque quand il est sorti sur N64 C'était vraiment une tuerie Tu avais ce jeu là Bon à côté tu avais la PS1 Tu avais des bons jeux style Tekken et tout ça Tu avais Lara Croft Mais tu avais aussi Mario 64 Bon là j'aimerais bien qu'il me lâche un peu la grappe On peut passer deux heures actuellement Le boss de... Là il est parqué là-bas, il bouge pas hein Ah là c'est bon Ah là c'est bon J'ai mes données de jeu qui se mettent à jour en même temps que je fais la vidéo c'est sympa Et voilà Donc on a fait le premier boss du premier niveau Tranquillement ensemble Pour vous donner une petite idée Je vais pas vous spoiler le jeu Je vais pas... Voilà Donc là moi ça me sert à rien de continuer Donc là on a les commandes comme je vous ai expliqué tout à l'heure Voilà en action Et on va retourner à la sélection de titre Et on va tester tout de suite d'autres jeux Donc la sélection d'un titre vers un autre Et on peut sauvegarder sa progression et tout ça Donc c'est assez fluide Et on se retrouve donc sur l'interface Donc là on va tout de suite tester ensemble Super Mario Sunshine Qui était sorti sur Gamecube en 2002 C'est parti Donc pareil un petit let's play tranquillement entre nous Donc là par contre méga avantages On profite d'un format 16 neuvième Donc on va voir plus d'informations On va voir beaucoup plus d'images Bah sur notre écran C'est surtout les informations Et là c'est très très propre Déjà sur Gamecube c'était propre Mais alors là Qu'est-ce qui s'est passé ? Là les textures sont propres Faut le dire Qu'est-ce qu'est-ce qui s'est passé ? C'est bougé ! Non, non les gars Ne touchez pas ce truc Là je le rappelle Mais on a l'avantage De ne pas avoir un format compressé On n'est pas limité à la galette Du Gamecube Là on a vraiment une cartouche Où il y a 32 gigas d'espace Donc on peut en profiter De mémoire c'était 1 giga 2, 1 giga 5 Une galette de Gamecube Ok C'est pas mal ça Donc c'est super fluide Rien à dire Petit poisson et tout C'est très propre Là je me suis fait niqué Voilà Et voilà on est équipé Donc là je reviens dessus Mais les textures sont super belles Il n'y a rien à dire Après on est sur Gamecube Après c'était optimisé pour la Switch Sachant que là Je suis sur le dock On est en 1080p Quand tu joues en mode portable En 720p Je pense que ça va être encore Beaucoup plus joli Même si c'est du siteur Après c'est un 1p Mais comme c'est réduit Ok Donc là On nous apprend comment il faut faire Et voilà C'est parfait Donc au niveau des commandes Franchement ça se fait tout seul Super sympa Donc si j'appuie sur le Joy-Con de droite Voilà Je me mets en mode style FPS Sous-tit Tout-tit Tout-tit J'y arrive même pas comme ça Non il veut pas Bon bah tant pis on en aura essayé Evidemment Donc là hop Je pense qu'il va falloir faire le plein Et voilà Tout est parti Donc au niveau des manubilités il n'y a rien à dire C'est propre et tout Nickel Après je vous avoue que Le pas de Gamecube manque un peu là Et voilà on a terminé la première mission On ne va pas aller plus loin Faire continuer voilà comme ça Et on va changer Même là la cinématique elle est propre Même s'il y a un petit peu de flou là C'est propre quand même Allez hop On va sélectionner un autre titre Et on va tout de suite tester le dernier jeu Que nous propose Ce jeu justement Donc Mario Galaxy Excellent jeu sur Wii Donc ça je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont testé Donc d'après ce que j'ai pu lire à droite et à gauche On peut utiliser les Joy-Con comme on utilisait la Wiimote à l'époque Et c'était vraiment tout le but à l'époque Donc là il faut toucher l'écran ou appuyer sur R D'accord Donc là on est bien en mode Wii Mote Nunchuck C'est à dire qu'il a fallu que je bouge la manette Voilà Là vous le voyez Donc là pareil Les Joy-Con ne vont pas remplacer la Wii Mote et le Nunchuck Pour moi personnellement On va passer si on y arrive Bon comme d'hab Donc là le jeu était déjà beau Sur Wii Mais on avait le droit du 576B de mémoire Et là on a le jeu en qualité AG Voilà Hop on y va Super C'est super propre C'est super fluide Il n'y a rien à dire Pareil un DVD à l'époque Ça faisait 4Go 35 à peu près Donc les textures étaient compressées Et là voilà On a tout ce qu'il faut Et le jeu sur Wii à l'époque Il était monstrueux quoi Le 1 et 2 monstrueux D'ailleurs ils auraient pu Mettre le 2 Donc là on profite aussi du jeu en 16 neuvième Il était déjà en 16 neuvième sur Wii Mais là avec des textures HD Allez Luma Sous-titrage ST' 501 Bon super Le machin il est là bas Pareil le son est très très bon Là personnellement j'ai mon casque sur les oreilles C'est vraiment très très bon Comme les deux premiers opus Ça repéter de partout là On va embarquer le château Donc là j'ai les vibrations aussi qui sont dans la manette Pour vous C'est parti Bon la cinématique, enfin les cinématiques sont vraiment excellentes. Et à l'époque sur Wii c'était vraiment une expérience mais unique le fait d'avoir la Wiimote et le nunchuck si vous avez l'occasion d'avoir une Wii, ou une Wii U, vous pouvez tester, franchement c'est terrible. Et voilà on va débuter le jeu. Ah oui d'accord ! Donc là l'étoile que vous voyez je la dirige avec mes Joy-Con. Super ! Oh non j'ai pas envie de jouer, cache-cache ! Super ! Ah c'était vraiment super bien à l'époque. Bon là je retrouve pas la même sensation, je vous le dis, qu'avec la Wii mais c'est bien, c'est propre. Oh le monde a la tête à l'envers là ! Bon là faut les attraper. Petit jeu à la con pour se familiariser à l'époque. J'vais pas aller plus loin ça sert à rien. Donc voilà pour la présentation de Super Mario 3D All-Star. Donc moi qu'est-ce que j'en pense ? Bon c'est magnifique de l'avoir, on va partir du côté positif. C'est magnifique de l'avoir sur console portable, de pouvoir réchauffer, surtout de se refaire sur le N64, Gamecube et tout ça. Bon après c'est pour les fanboys. Moi personnellement je trouve que c'est encore du réchauffé, il y a pas de nouveauté sur la Switch. C'est facile de reprendre des anciens jeux et de nous remettre un peu de texture HD, de l'audio HD et voilà. On vend ça 59,99€. Voilà c'est mon avis. Après c'est un très bon cadeau de Noël évidemment à tous les fanboys de Mario et tous ceux qui aiment Mario, tous ceux qui n'ont pas découvert Mario. Moi personnellement je l'ai pris pour vous le faire présenter. Donc voilà pour la fin de la présentation de Super Mario 3D All-Star. Je vous dis à la prochaine sur Legata TV. Salut ! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux donc Facebook, Twitter et Snapchat ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo !